Bonjour, Mme Louise. Bonjour. Et notre deuxième chronique, c'est le fun, en tabordant. Oui, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, on parle de vacances. Oui, les vacances, il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud. Vacances, si on décide d'amener nos animaux de compagnie... Bien, c'est sûr qu'il y a des choses à prévoir. Il y a des choses à vérifier avant le départ. Comme... Bien, surtout si vous allez du côté des États-Unis. Alors, il faut avoir un carnet de santé en règle. Alors, un carnet de santé, ça ressemble à ça ici. Dedans, il y a le certificat du vétérinaire qui prouve que le vétérinaire a vu l'animal. Qu'est-ce qui est bien important du côté américain, c'est le vaccin contre la rage. OK. Puis, vous mentionnez tout à l'heure qu'il faut que ce soit en anglais. Bien, c'est sûr qu'ils disent de préférence dans la langue anglaise. Alors, c'est une langue qui est universelle. Alors, quand on a un carnet de santé en anglais, c'est mieux. C'est sûr qu'il faut que le chien ait été vacciné au moins 28 jours avant le départ. On ne peut pas faire ça la veille, sinon vous allez arriver aux douanes et on va vous bloquer, c'est sûr. On garde le chien. Oui, c'est sûr qu'eux autres, ils ne vous laissent pas passer. Puis, vous mentionnez aussi que si tout à coup, l'animal n'a pas l'air en forme, aux douanes, ils peuvent vous appeler un vétérinaire. Oui, c'est ça. Il faut prévoir les coûts de vétérinaire parce que ça peut arriver que votre chien ait le mal de transport, il ne file pas bien. Si les douaniers s'aperçoivent que l'animal est plus ou moins en forme, ils ne le laisseront pas passer. Ils vont demander à ce qu'un vétérinaire vienne sur place pour faire la vérification et c'est des frais qui vont vous être… Ça, il manque plus des vacances, ça, là. Un petit peu, oui. Donc, on vérifie, OK, pour le carnet de santé et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres vérifications à faire? C'est sûr qu'il faut que le chien soit âgé d'au moins quatre mois. En bas de ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de vaccin contre la rage. S'il y a d'autres choses à vérifier, c'est sûr que c'est pas mal ce que les douaniers vont vérifier. Le carnet de santé et l'état général de l'animal. Si tout ça est correct, ils vont vérifier aussi dans les bagages du chien. Ils vont vérifier surtout la nourriture parce que la nourriture, il faut qu'elle soit vraiment emballée et scellée de compagnie. Si vous emmenez déjà un sac qui est déjà ouvert, c'est sûr que ça va vous être refusé aux douanes. Ah oui? Oui. Il y a des protéines aussi qui sont dans la nourriture qui vont être refusées aux douanes, entre autres l'agneau et la chèvre. Ça, ça va être refusé si vous avez une nourriture avec ces protéines-là à l'intérieur. C'est compliqué. Oui, ils se protègent. Et aussi, j'en sais, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il ne faut pas oublier de vérifier où est-ce qu'on va loger. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des animaux? Oui, c'est sûr que ça, c'est important. Nous, au Québec, on a un beau livre qui s'intitule « Escapades pour chiens ». Moi, j'ai la deuxième édition en magasin. C'est sûr que vous pouvez venir le consulter, le vérifier, ça va me faire plaisir. Dans les librairies, on est rendu à la quatrième édition. Alors, du côté américain, je n'ai pas vérifié, mais du côté du Québec, on peut voir tous les campings, les hôtels, tous les musées aussi qui acceptent les chiens. Maintenant, c'est de plus en plus populaire. Et je remonte dans le temps. Au milieu des années 70, il y a un beau seron, qui est un ribouscois d'adoption, qui avait inventé une toilette pour chiens. Et là, on riait tout de ça. « Voyons, on a une toilette pour chiens, le chien va dehors. » Non, non. Lui, il faisait des shows, des pet shops, qu'on appelle. Et, entre autres, de grands hôtels avaient acheté de ses toilettes pour permettre aux gens riches et célèbres d'amener leur animal. De voyager. Donc, je n'aurais jamais pensé inventer une toilette, moi, pour chiens. Mais vous voyez, ça s'est fait. Oui, c'est ça. Ça s'est vendu. Puis ça va fonctionner. C'est un peu plus populaire aussi. Il y a des hôtels qui acceptent de plus en plus les animaux parce qu'ils sont rendus vraiment des inséparables avec l'être humain. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de conseils. Mais là, maintenant, si on décide de partir avec notre animal, qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa valise? Bien, c'est sûr que même si vous voyagez au Québec, apportez quand même son carnet de santé. Oui, OK. Parce qu'on ne sait pas que vous n'êtes pris pour aller consulter une clinique vétérinaire, le chien ne file pas. Au moins, le vétérinaire voit son dossier médical brèvement dans le carnet de santé. C'est bien d'identifier votre animal aussi avec une médaille. Oui, OK. Maintenant, au magasin, ce qui est le fun, c'est qu'on a une machine qui grave vos médailles en dedans de deux minutes. Alors, si vous êtes sur le point de départ, vous ne trouvez pas le collier, vous ne trouvez pas la médaille, vous n'avez pas fait de faire, c'est très facile. On passe chez vous et on règle le problème. On règle le problème. Deux minutes, c'est fait. OK. Après ça. Ensuite de ça, c'est bien important de traîner avec nous ce qu'on appelle transport vert. C'est pour le mal des transports chez les animaux. Ah oui. Parce que ce n'est pas juste sur les humains. Les animaux aussi ont le mal de transport. On conseille, d'ailleurs, si on veut partir en vacances avec le chien ou avec le chat, parce qu'on peut transporter le chat aussi, de peut-être faire quelques expériences avant notre départ de voyage pour vraiment habituer l'animal dans l'auto, que ce soit avec une ceinture de sécurité, que ce soit avec un transporteur ou avec une grille d'auto à l'arrière de la voiture. C'est important que l'animal ait été habitué avant le départ. Donc, il y a le truc pour attacher l'animal? Oui, le truc pour attacher l'animal dans l'auto. C'est pour ça que je vous ai apporté un petit mannequin ce matin ici pour que vous voyez bien le procédé. C'est vraiment pas compliqué. C'est un harnais qui est padé ici à l'intérieur. Donc, s'il y a un choc, l'animal ne sera pas blessé. La gance qui est ici à l'arrière, c'est pour vraiment glisser dans la ceinture de sécurité. Ici, on a un ajustement où on peut laisser coucher le chien ou asseoir le chien pour qu'il soit confortable. Et puis, qu'est-ce qui est important, c'est que le chien est retenu dans l'auto d'or. S'il y a un impact, autant pour la protection de l'animal que la vôtre, c'est vraiment un outil indispensable. Puis, même chose aussi avec la cage. Oui, les cages de transport, on a différents modèles sur le marché. Nous, ceux qu'on tient en magasin sont vraiment réglementaires pour le train, l'avion et l'autobus. Oh! Alors, ça, c'est important parce que, bon, des fois, on veut acheter une petite cage pas chère, mais c'est pas qu'elles sont dispendieuses, mais ce qui est important, c'est vraiment la réglementation autour de la cage de transport parce que les compagnies aériennes n'acceptent pas toutes sortes de choses. Donc, on a d'autres trucs aussi, là. Oui, alors, on a d'autres trucs. On a la fameuse pince à tique qui est importante à traîner. On dit que si on va voyager dans les régions, mettons, si on parle des États-Unis, dans la région plus sur les côtes Est, la maladie de Lyme, c'est important de faire vacciner. Alors, c'est encore plus important de traîner nos pince à tique. Oui. Et puis, le petit désinfectant qui vient avec parce que si jamais le malheur arrive et qu'on pogne une tique, c'est bien important de désinfecter la plaie après. Alors, on a nos petits sacs à excréments. Bien important de traîner. Des fois, on ne pense pas à ça, mais c'est une question de respect de l'environnement et un respect pour les gens qui n'ont pas d'animaux. Alors, c'est vraiment très joli. C'est un petit... C'est très beau. Un petit porte-sac dans lequel on met tous les petits sacs et puis c'est d'une façon hygiénique. Dans la cage de transport aussi, on suggère beaucoup d'amener des choses à gruger pendant le transport parce qu'on sait que Pitou est... Oui, c'est un os en lait de yak. Alors, c'est très, très naturel. Les animaux adorent et puis c'est très résistant aussi. Ça fait qu'on peut faire un grand bout de chemin et puis que l'animal soit distrait. On a aussi les smarts, les smarts tics, ce qu'on appelle. Ce n'est pas du cuir brut, c'est vraiment une pâte de légumes. Alors, c'est 100 % naturel aussi qui va aider l'animal à avoir son trajet un petit peu moins long. Et on a notre fameuse bouteille d'eau que je vous ai parlé dans les autres chroniques qui est importante à amener avec nous pour désaltérer le chien et faire faire des haltes. Et vous mentionniez aussi avant l'émission qu'on ne peut pas passer aux douanes avec de la nourriture si le sachet est ouvert ou si la boîte est ouverte. Il faut que ce soit scellé. Scellé de compagnie. Scellé de compagnie sans ça, ça ne passe pas. On ne peut pas mettre un attache-pain. Non, c'est vraiment scellé de compagnie. C'est très important. Ils vont vous prendre la nourriture du chien. Et on sait qu'un chien qui est changé de nourriture peut avoir beaucoup de problèmes de santé. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est important. Donc, on parlait de la cage tout à l'heure et j'ai aimé le détail que vous avez dit. Il y a des cages que les autocars, les trains ou d'autres moyens de transport n'acceptent pas. C'est ça. Donc, on peut faire un mauvais achat si on n'est pas bien conseillé. Non, c'est important d'être bien conseillé. Et c'est marqué aussi sur la cage de transport, comme eux, je n'ai pas amené l'étiquette. Mais c'est vraiment inscrit « avion, train, autobus ». OK. Donc, si vous n'êtes pas bien conseillé, au moins, vous pouvez lire l'étiquette. Puis, si on voyage en automobile, comme vous avez mentionné, c'est bon d'habituer l'animal. Ils n'ont pas de partir s'il n'a jamais été en automobile. On ne part pas comme ça. Non, non, c'est ça. Parce qu'un animal peut être très malade. On peut parler de vomissements, on peut parler de diarrhées, on peut parler de bien des choses. Si l'animal n'est pas habitué à faire de l'auto, alors c'est important de faire faire une expérience ou quelques expériences avant le départ. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est de se souhaiter bonnes vacances. Bien sûr. Bonnes vacances, puis bonnes vacances à Pitou. Oui. Bien, bonnes vacances. Il y a droit à ses vacances, lui-même. Oui, il y a droit à ses vacances, lui-même. Bien, tout le monde, bonnes vacances. Merci. Merci. Merci.